Notamment avec notre ami Yves Poirier, on parle souvent des accidents, il y en a de plus en plus. Et on a eu cette jeune fille, la petite marie, qui est décédée en allant à l'école. Et la ministre des Transports, récemment, a annoncé une série de mesures. On va mettre des radars, toutes sortes de mesures pour améliorer notre bilan routier. À la base, le bilan routier, ça commence par la personne qui entre le volant puis le siège. Et souvent, de mauvaises décisions sont prises. Puis il y a quelqu'un, c'est un résident de Montréal, ça s'appelle Nicolas Marcotte, et on le retrouve tout de suite avec nous, qui a décidé de documenter ça. Puis on va le retrouver pour en parler. M. Marcotte, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Alors, M. Marcotte, vous habitez dans quel coin? Moi, j'habite dans Rosemont, dans un quartier qui s'appelle le quartier Angus. Donc, vous êtes dans le coin des... vous êtes dans Angus. C'est un quartier résidentiel, selon ce que j'ai vu, des images. Puis on va regarder vos images dans un instant, là, puis on vous joint à un extrait de votre vidéo. Mais racontez-moi, qu'est-ce qui vous a d'abord incité à faire ce que vous avez fait, là, comme citoyen? Premièrement, mon enfant va prendre des cours de violon proche chez quelqu'un, dans le fond, sur cette rue-là, qui est la rue Gauthier. Donc, proche de Dolorimier, à deux blocs de rue de Rouen-et-Partenet, dont vous avez mentionné la petite Maria. Donc, pendant l'activité parascolaire, bien, le parent, je suis laissé à moi-même. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'automobilistes qui prenaient le sens unique à sens inverse pour aller à l'encontre, pour contourner Sherbrooke. Parce qu'on sait que Sherbrooke, c'est la fin du monde. Oui, ça, c'est vrai. Et puis, bien, en fait, tout le quartier, c'est la fin du monde. Permettez-moi de le dire comme ça. Et puis, les gens sont impatients. Plus les gens sont impatients, plus les gens ont tendance à être délinquants. Et puis, même ce que la Ville fait, c'est-à-dire ajouter des sens uniques, même si ce sens unique-là n'est pas récent, c'est entre 2011 et 2014 que ce sens unique est. Mais quand même, c'est ça, on voit ces situations-là. Les gens ne respectent pas, M. Markov. On va regarder ensemble un extrait, donc, de la vidéo. Puis on regarde ça, puis c'est vous qu'on entend, puis c'est vous qui filmez, là. Je vais élever mes enfants, c'est la réussite. Qu'est-ce que c'est? C'est un sens unique. C'est supposé aller dans l'autre sens. T'es filmé, by the way. C'est la première fois, en plus. Hein? Tout le temps, on fait la même chose. Tout le temps, la même chose. Ils sont affrontés, en plus. Oui, bien, c'est ça. La personne qu'on entend, c'est un résident qui appuie ma demande. Il dit, cette personne-là, il le reconnaît. Il dit, cette personne-là fait toujours ça. Puis là, je lui demande, donc, de témoigner. Puis il dit, c'est l'enfer. Puis je peux en témoigner, moi aussi. J'étais capable de trouver à toutes les 10-15 minutes quelqu'un qui faisait cette manœuvre-là. Est-ce que vous... Je ne sais pas ce que vous appelez la police. Est-ce que vous parlez à votre... de la mairie de quartier? Bien, c'est dur parce que, premièrement, je pense qu'il y en a trop. Je pense qu'il faut se rendre compte que le quartier est trop chaud présentement, qu'il faut atténuer le plus possible la quantité d'automobiles qui passent par ces quartiers-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'on nous renvoie au SPVM, à l'endroit où est-ce que les policiers sont. Mais c'est un problème qui est majeur pour moi. C'est le MTQ. Le problème, c'est qu'il y a trop d'automobilistes qui ne peuvent pas passer par le pont-tunnel, qui décident d'utiliser Jean Cartier, puis ce faisant, passent par des quartiers résidentiels. En fait, ce que vous nous dites, M. Marcotte, c'est que les citoyens décèdent de ne plus respecter les règles pour les raisons que vous nous décrivez. Le résultat, donc, de cette décision, c'est que les citoyens et leurs enfants, comme vous, par exemple, de votre famille, ne se rendent pas en sécurité. Non, du tout. Puis, dans le fond, je l'ai documenté sur plusieurs coins de rue. Il y a plusieurs types de délinquances qu'on pourrait adresser quand même facilement. L'interblocage en étant, les automobilistes qui finissent par se mettre en plein milieu de la rue, et puis là, le feu change, et puis là, tout le monde essaie de les contourner. Ça, c'est très problématique pour les piétons. C'est très problématique même pour les automobilistes qui veulent passer après ça. Donc, dans le fond, c'est d'essayer de l'exprimer, c'est d'essayer de le montrer pour dire aux gens, mettez-vous à la place de quelqu'un qui habite là, puis qui voit ce type de délinquance-là à la journée longue. Donc, à quel point, justement, il n'y a plus confiance au système, il n'y a plus confiance au fait qu'on veut s'assurer de sa sécurité. Nicolas Marcotte, donc, résident de Montréal, dans Rosemont, dans le secteur de ce qu'on appelle les Shop Angus, dans le secteur là-bas. Merci beaucoup, M. Marcotte, et je pense que ça parle beaucoup, ces images-là. Bravo à vous. Merci, M. Jean. Au revoir.